bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis sébastien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler des travaux de rénovation et on va répondre à cette question comment estimer les travaux de rénovation lorsque vous faites la visite d'un bien immobilier avant qu'on voit tout ça dans le détail si ce n'est pas encore fait je vous invite immédiatement à vous abonner à cette chaîne youtube en activant la petite cloche vous savez ici on est en famille on discute immobilier et des moyens que vous avez à votre disposition pour vous constituer des compléments de revenus grâce à l'immobilier préparer votre retraite mais également votre transmission de patrimoine alors venons-en au sujet du jour comment estimer les travaux de rénovation et oui vous le savez aussi bien que moi si vous souhaitez réaliser une bonne affaire en immobilier il va falloir acheter un bien qui va nécessiter des travaux pourquoi et bien tout simplement parce que ce bien sera moins cher qu'un bien déjà impeccable il ya jusqu'à poser ses valises et acheter un bien avec travaux c'est aussi l'occasion de réaliser une bonne affaire et je vais donc distinguer deux types de travaux dans un premier temps les travaux de type rafraîchissement et ensuite les travaux de type rénovation il est très important pour vous que vous puissiez estimer ses travaux savoir où vous allez parce que vous allez peut-être faire venir l'artisan une fois en visite par contre si vous devez faire 15 visites je peux vous garantir que l'artisan ne se déplacera pas 15 fois il a autre chose à faire alors venons-en dans un premier temps aux travaux de rafraîchissement alors attention à ce qu'on met derrière le mot rafraîchissement parce que vous avez certainement comme moi déjà vu des agents immobiliers qui vous disent non mais c'est bon il y aura juste un petit peu de rafraîchissement à faire le fameux coût de peinture et ça coûtera pas très cher et généralement là on va vous sortir un dévis à 1000 ou 2000 euros sauf que généralement sur les appartements où il faut juste un coût de peinture comme disent les agents immobiliers et bien ce sont des appartements ou des biens immobiliers où les travaux de rénovation sont un petit peu plus lourd généralement et bien il va falloir refaire le sol les peintures la cuisine la salle de bain et ce sera beaucoup plus coûteux c'est ce que j'appelle les appartements bâtards parce que un appartement finalement qui n'a pas été rénové depuis 20 25 ans voire même 30 ans mais qui est dans un état propre et bien pour autant c'est un appartement qui nécessitera autant de travaux que s'il y avait tout à refaire parce qu'il faudra quand même changer la cuisine la salle de bain le sol et les peintures donc si je m'en tiens stricto sensu au terme rafraîchissement ça va juste concerner la peinture peut-être changer deux trois robinets refaire le sol et ça va s'arrêter là et donc si vous souhaitez estimer ce genre de rénovation et bien vous allez pouvoir compter voilà 500 euros du mètre carré pas plus ce sera suffisant pour faire vos travaux de rafraîchissement et généralement si vous êtes un petit peu bricoleur c'est des travaux que vous pouvez faire vous même on va donc maintenant en venir à la deuxième partie c'est ce que j'appelle les travaux de rénovation et là c'est des travaux un petit peu plus complet là où on va refaire l'intégralité du bien immobilier sol peinture cuisine salle de bain parquet parfois même de l'électricité ou de la plomberie et là en estimation on va plutôt être à 1000 euros du mètre carré quand vous prenez 1000 euros du mètre carré et bien ça va embarquer donc tous les travaux que j'aime cité et vous allez pouvoir même y embarquer les éléments de décoration et d'ameublement voire même l'électroménager 1000 euros du mètre carré c'est plutôt une valeur haute donc si vous estimez ces travaux à 1000 euros du mètre carré vous avez une certaine marge de sécurité sachant que voilà l'expérience montre que la réalité elle est plutôt entre 700 et 800 euros du mètre carré si vous voulez quelques indications pour vous montrer où est-ce que vous pouvez aller et combien ça peut coûter bien par exemple refaire une salle de bain main d'oeuvre et marchandises ça va coûter entre 4000 et 6000 euros pour la poste de parquet ou du carrelage là aussi entre la main d'oeuvre et la marchandise ça va vous coûter environ 50 euros du mètre carré une cuisine si vous voulez une cuisine neuve pour un studio ça va être 2000 euros si vous souhaitez mettre une cuisine dans un appartement t2 ça va plutôt être 3000 ou 3500 euros et puis si vous projetez sur un appartement plus grand un t4 ou un t5 que vous devez refaire l'intégralité de l'électricité là on va plutôt être à 8000 euros mais c'est important d'avoir ces estimatifs ou ces métriques en tête parce que quand vous visitez un bien immobilier encore une fois comme je voulais dit l'artisan ne se déplacera pas systématiquement et puis si vous avez besoin de faire une offre rapidement parce que vous savez que vous avez visité ce bien immobilier qu'il vous plaît mais que derrière il ya eu cinq ou dix visites il est important de savoir où vous allez en termes de travaux pour pouvoir faire votre offre d'achat au bon prix donc retenez bien pour la partie simple rafraîchissement pour aller vite voilà à 500 euros le mètre carré en plus comme j'ai dit ces travaux que vous pouvez faire vous même sur des travaux de rénovation un petit peu plus complexe là vous avez besoin souvent d'artisans comptez 1000 euros du mètre carré c'est une fourchette très haute mais qui vous garantira une marge de sécurité et ensuite utiliser voilà les quelques éléments chiffrés que je vous ai donné dans cette vidéo pour vous aider et vous permettre de savoir où vous allez et puis si on prend encore autre chose mais ce sera pas l'objet de la vidéo du jour si vous partez sur de la construction et ben là on va partir sur carrément 2000 euros du mètre carré mais ça ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous dans une vidéo rapide si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne youtube en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait et puis je vous donne rendez vous sur les réseaux sociaux sur facebook et sur instagram n'hésitez pas à me suivre n'hésitez pas à vous abonner je vous amène avec moi sur mes chantiers de rénovation et je partage sur les réseaux ma vie d'entrepreneurs et d'investisseurs voilà bien écoutez les amis on va se quitter ici pour aujourd'hui et puis comme d'habitude on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo je vous dis à très très bientôt ciao